... Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le coordinateur du projet ISMEA, Monsieur le représentant de l'UAL, je suis très heureuse que l'UNICEF puisse se joindre à cet événement et je voudrais vraiment féliciter toutes les réalisations qui ont déjà eu lieu dans le cadre du projet ISMEA. Investir pour la santé de l'enfant, de la mère et des adolescents participe à l'émergence du pays, à l'émergence sociale et le capital humain. Et pour l'UNICEF, nous sommes vraiment heureux de nous associer à ce projet comme il a été indiqué non seulement dans le cadre de sa composante nutritionnelle pour combattre la malnutrition à l'égard des enfants. UNICEF fournit à travers nos services d'approvisionnement et assistance les entrants dans les six régions prioritaires de ce projet, mais nous avons aussi à travers nos ressources eu à étendre tous ces entrants et tout ce soutien au reste des régions du Sénégal. Donc nous sommes très heureux d'être associés directement à la mise en oeuvre de ce projet. Mais au-delà de cette composante de nutrition, notre mandat et le mandat de beaucoup d'autres partenaires participent aussi au soutien, au leadership du gouvernement sur les questions de santé des enfants et surtout pour la lutte contre la mortalité néonatale. Donc vraiment les composantes du projet, notamment la lutte contre la mortalité néonatale, la mise en place de services de néonatologie dans les six régions prioritaires, ainsi que la mise en oeuvre des SONU pour lutter contre la mortalité maternelle et toute la mise en oeuvre des services intégrés pour la santé des enfants sont extrêmement importants. Je réaffirme ici notre engagement à continuer de soutenir le gouvernement du Sénégal sous le leadership du ministère de la Santé avec le projet ISMEA et en félicitant aussi la Banque mondiale pour ce financement. Nous allons continuer à mettre en oeuvre ces initiatives, à collaborer autant au niveau technique qu'opérationnel et financier pour la réussite de ces objectifs, afin que le Sénégal puisse aussi réaliser les objectifs de développement durable concernant la santé de la mère et de l'enfant. Je vous remercie. ... des opérations de la Banque mondiale, mon cher Nathan, je suis le président de l'Union des associations des élus locaux, je suis le président Adama Diouf, mesdames, messieurs, honorables députés, honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les membres du Conseil des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services, mesdames, messieurs les coordonnateurs du projet ISMEA, docteur Oumar Sarr, mesdames, messieurs les médecins-chefs de région, mesdames, messieurs les représentants, des partenaires techniques et financiers, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs les membres de la presse, chers invités. C'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie officielle de lancement des activités du projet Investir dans la santé de la mère et de l'enfant, une cérémonie importante d'échange pour l'accélération de la mise en oeuvre du projet ISMEA. Je voudrais à l'entame de mon allocution exprimer ma satisfaction et remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour faire de cette rencontre une très belle réussite. Je voudrais ensuite adresser mes salutations les plus cordiales à tous les participants. Mes salutations fraternelles aux directeurs des opérations de la Banque mondiale que je remercie pour sa présence mais aussi pour le soutien constant de son institution au secteur de la santé et de l'action sociale. Cher Nathan, je connais votre engagement et votre implication personnelle pour la mise en place et la réussite de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes à un état important de revue d'échange pour son accélération et vous avez toujours été là pour nous permettre d'avancer. Je vous remercie. C'est le même effort que vous fournissez pour tous les autres projets financés par la Banque mondiale et destinés à mon département. Je salue également la présence du président de l'association des élus locaux. Lui et ses collègues ne ménagent aucun effort en vue de participer à la mise en oeuvre des projets d'appui à la santé et de l'action sociale et cela dans l'esprit de la convention qui lie l'UAL et mon département. Je salue et félicite l'UNICEF pour son engagement permanent aux côtés du ministère de la santé et de l'action sociale et particulièrement dans la mise en oeuvre de notre stratégie de riposte contre la COVID. Mesdames, Messieurs, le projet Ismaïa intervient principalement dans la santé de la mère et de l'enfant, un domaine cher au président de la République, Macky Sall, dont la vision cible en Sénégal où tous les individus, les ménages et les collectivités bénéficient d'un accès universel à des services de santé de qualité sans aucune forme d'exclusion et dans le respect des droits en matière de reproduction. Nos partenaires techniques et financiers aussi manifestent à la santé de la mère et de l'enfant un intérêt tout particulier. Il en est de même de tous les autres acteurs. C'est dire que la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent est au cœur de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle les stratégies et activités qui lui sont consacrées nous mobilisent en permanence, surtout que nous avons la volonté commune d'améliorer la santé des couches vulnérables qui sont touchées. A cet effet, des efforts substantiels sont faits pour mettre en œuvre les interventions adaptées pouvant permettre l'amélioration durable et l'utilisation effective des services de santé. Cela s'est traduit par le relèvement du plateau technique, la dotation exceptionnelle d'ambulances médicalisées, le reculement de personnels qualifiés, la réalisation d'un ambitieux programme d'infrastructures sanitaires en vue de densifier la carte sanitaire et d'améliorer sensiblement la prise en charge des patients. Il y a en outre toutes les initiatives prises pour renforcer la couverture maladie universelle dans toutes ses composantes. La mise en place des mutuelles de santé dans presque toutes les communes du pays, la généralisation de la gratuité des césariennes et des soins prodigués aux enfants de 0 à 5 ans, l'augmentation continue du budget ainsi que des fonds spécifiques dédiés à l'achat de produits contraceptifs et à la sécurisation des produits d'importance vitale à la mère, à l'enfant et aux nouveaux-nés. Ces mesures et tant d'autres ont contribué au cours des dix dernières années à améliorer les indicateurs de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Ces résultats que montrent les enquêtes démographiques et de santé indiquent bien qu'il est possible d'atteindre nos objectifs si nous nous mobilisons tous autour des problématiques de santé maternelle, néonatale et infantile. Or, nous tardons à optimiser l'accès universel à des services de santé de la reproduction de qualité du fait des inégalités et inéquités que subissent encore les femmes et les adolescents. Chers participants, aujourd'hui, nous saluons l'avènement du projet Ismaïa dont l'une des vocations est de corriger de telles disparités en se fondant sur des priorités nationales. Avec ce projet d'un montant de 70 milliards de francs CFA couvrant 6 régions à savoir Kédougou, Kolda, Seydoux, Tambacounda, Ziguenshore et Kafrine, nous comptons améliorer l'utilisation des services essentiels de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Les principales actions sont portées vers l'amélioration de la disponibilité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent et une nutrition de qualité. La promotion de la santé et l'autonomisation des adolescents et des femmes, le soutien aux réformes visant à renforcer la gouvernance, l'équité et la durabilité du financement dans le secteur de la santé. Monsieur le directeur des opérations, chers participants, en raison de son caractère multisectoriel, le projet Ismaïa requiert l'engagement et la mobilisation de toutes les parties prenantes. C'est donc pour moi l'occasion d'inviter les ministères impliqués, les gouverneurs des régions ciblées, les collectivités territoriales, la société civile, les ONG et les leaders communautaires à tout mettre en oeuvre pour une exécution correcte des activités du projet. J'exhorte les services de mon département à s'investir totalement pour la très bonne mise en oeuvre du projet Ismaïa. J'insiste particulièrement sur l'importance de faire connaître le projet à la base. Cela suppose une forte implication des acteurs déconcentrés et décentralisés dans la mise en oeuvre de ce projet. Pour finir, je voudrais féliciter tous les acteurs qui sont déjà pleinement engagés dans la mise en oeuvre du projet Ismaïa. Réitérer mes remerciements naturellement à la Banque mondiale et à tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Je félicite également les responsables de mon département et ceux des ministères chargés des finances et de l'économie qui ont activement participé à la préparation de ce projet. Enfin, j'exhorte le coordonnateur et son équipe à poursuivre les nombreux efforts déployés jusque-là pour la bonne mise en oeuvre du projet. Je m'arrête pour féliciter M. le coordonnateur pour la rigueur et l'exceptionnelle concentration sur le projet pour sa bonne mise en oeuvre. Docteur, je vous félicite pour votre engagement. Pour ma part, j'exprime la volonté et l'engagement de mon département à réussir ce projet pour offrir à nos chères populations le meilleur service de santé. Ainsi, je lance l'accélération pour la bonne mise en oeuvre du projet Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci, M. le ministre. et de l'amor. Merci. – Sous-titrage, – Sous-titrageE Sous-titrage ST' 501